bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour une bombe atomique je vous propose ici une recette de mille feuilles 100% praliné je me suis inspiré de pierre mais qui le propose dans ses salons il est vraiment incroyable je me suis dit faut que je propose ça sur youtube il est composé d'une pâte feuilletée inversée qui apporte une légèreté mais du croustillant incomparable à notre mille feuilles une crème pâtissière au praliné 100% noisette et un croustillant de praliné allez j'en dis pas plus si la recette vous intéresse je vous laisse tout de suite avec la vidéo si vous voulez prendre de l'avant je vous conseille de faire le praliné la veille pour ça vous prenez vos noix que vous placez sur une plaque de cuisson recouvert de papier cuisson et vous enfournez ça 10 minutes à 150 degrés vous laissez ensuite totalement refroidir et vous allez préparer un caramel donc pour ça dans une casserole vous placez le sucre et rien d'autre sur feu moyen et vous allez laisser cuire sans jamais mélanger vous allez voir qu'à un moment donné au bout de 3 4 minutes ça va fondre je suis désolé ma caméra a coupé mais ça va fondre progressivement et dès que vous avez presque plus de sucre là vous pouvez mélanger et retirer immédiatement du feu sinon attention ça brûle super vite et votre caramel aura un goût amer donc vous le débarrassez immédiatement sur du papier cuisson comme moi ici une un petit tapis en silicone et vous laissez totalement refroidir attention encore une fois à ne pas avoir un caramel trop foncé qui apporterait beaucoup d'amertume à votre praliné quand ça a totalement refroidi vous allez casser ça en tout petits morceaux et dans la cuve de votre robot mixeur attention pas de blender et de préférence un mixeur puissant au moins 1000 watts sinon vous allez voir que le chauffe le moteur pardon chauffe très très vite vous placez vos noix et votre caramel vous mixez tout ça au début vous allez obtenir une poudre mais vous continuez de mixer jusqu'à ce que l'huile se dégage des noix et ça va liquéfier la préparation donc là vous voyez j'avais pas encore la texture onctueuse donc je continue de mixer cette opération prend environ cinq minutes ça dépend encore une fois de la puissance de votre robot et si vous voyez que votre robot chauffe trop n'hésitez surtout pas à faire des pauses quand on obtient cette texture attention je n'ai ajouté aucune matière grasse aucun liquide rien d'autre je n'ai fait que mixer on le débarrasse dans un récipient propre là par contre c'est obligatoire pour la pâte feuilletée inversée on la réalise la veille pour ça dans votre récipient ou dans la cuve de votre robot vous allez placer la farine avec le beurre mou en morceaux et vous allez le travailler vitesse minimum avec la feuille si vous n'avez pas de robot vous utilisez une spatule et vous le faites à la main jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène vous allez donc obtenir une pâte de ce genre bien homogène quand il n'y a plus de farine apparente vous la débarrassez sur votre plan de travail légèrement fariné et vous allez venir former un rectangle votre rectangle doit faire environ 20 cm sur 15 cm donc c'est un approximatif vous l'étalez très finement moi j'ai utilisé ça parce que j'avais que ça sous la main mais vous utilisez aussi votre rouleau pâtissier vous le filmez au contact et sa part minimum une heure et demie au réfrigérateur ensuite on va préparer elle a des trompes donc pour ça encore une fois dans un récipient ou dans la cuve d'autres robots vous placez la farine l'eau le sel et le beurre mou en morceaux et là avec le crochet de votre robot ou encore une fois à la main c'est tout à fait possible on va travailler la pâte vitesse minimum pendant 5 minutes donc vous pouvez très bien pétrir à la main comme je vous l'ai expliqué et si vous avez un robot c'est tout à fait possible dans les deux cas ne vous arrêtez pas sur ça moi j'utilise un robot parce que j'en ai un et je l'utilise un maximum mais si vous n'en avez pas ce n'est pas grave au bout de 5 minutes vous voyez j'obtiens une pâte bien homogène elle est hyper facile à travailler si ce n'est pas le cas vous continuez de la pétrir et cette fois ci on l'étale en un plus petit carré cette fois ci d'environ 10 cm sur 10 cm et sa part 1h30 minimum au réfrigérateur quand vos deux pâtes ont reposé on récupère tout d'abord le beurre manié et on place la détrempe au centre c'est pour ça que l'on appelle ça un feuilletage inversé parce que on ne met pas le beurre à l'intérieur de la détrempe mais c'est l'inverse on renferme bien la détrempe à l'intérieur il ne faut que plus aucune partie de détrempe soit visible et on va venir très délicatement refermer tout ça donc n'hésitez pas avec vos doigts à réétaler le beurre sur toute la surface si jamais il y a des petits trous comme moi ici et on y va très délicatement sur un plan de travail bien 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 fariné pour que surtout surtout ça n'accroche pas c'est super important si on a le moindre trou c'est fichu donc on y va délicatement on met toujours beaucoup de farine pour éviter que ça accroche et que ça fasse des trous et on étale ça très délicatement on doit obtenir un rectangle trois fois plus long que large et ensuite on va réaliser notre premier tour simple un tour simple c'est ça on récupère la partie inférieure de la pâte qui est face à nous et on la replace au centre et on referme la partie supérieure et également comme un petit livre comme ici si vous voyez que ça fait des trous on n'hésite pas à bien réétaler le beurre avec la chaleur de vos doigts vous allez voir que ça va s'étaler tout seul et ça part 1h30 au réfrigérateur 1h30 plus tard on recommence l'opération donc on réétale notre pâte j'ai oublié de vous dire mais la pâte doit être toujours face à nous et l'ouverture de votre livre toujours sur votre droite on réétale en un rectangle trois fois plus long que large et cette fois-ci pour le tour double on fait comme ici donc les deux parties au centre et on rabat une troisième fois pour obtenir encore une fois un livre et avoir l'ouverture sur notre droite toujours de la sorte votre pâte doit être étalée devant vous et ça part encore une fois 1h30 au réfrigérateur je sais le repos c'est long mais vous allez voir que ça n'a tellement rien à voir vraiment vous allez comprendre pourquoi on fait tout ça mais ça vaut le coup et encore une fois 1h30 plus tard on réalise une nouvelle fois un tour double donc maintenant vous savez ce que c'est un tour double c'est la partie supérieure au centre puis la partie inférieure également et on referme tout ça on réétale toujours la pâte en un livre qui est face à vous avec l'ouverture à droite et on répète cette opération encore une dernière fois avec un tour simple cette fois-ci et on laisse reposer 2h au réfrigérateur je sais pas si j'explique bien je suis vraiment désolée c'est vraiment super compliqué à expliquer et à dire tous les détails mais si vous avez la moindre question n'hésitez surtout pas à me le demander en commentaire j'y répondrai immédiatement et avant utilisation donc pour ma part le lendemain je viens cette fois-ci étaler ma pâte finement en un grand carré d'environ 5 mm d'épaisseur je viens le piquer sur toute la surface puis j'enroule cette pâte autour de mon rouleau pâtissier pour plus de facilité éviter de l'étirer et je viens la déposer sur ma plaque de cuisson recouverte de papier cuisson c'est super important de mettre le papier cuisson sinon vous allez voir que le beurre va sortir et couler lors de la cuisson là ça part 20 minutes au congélateur puis on la récupère, on la recouvre d'un second papier cuisson et là avec un poids très lourd qui fait la forme de la pâte c'est évident on va venir poser le poids sur la pâte feuilletée parce que vous allez voir que lors de la cuisson elle pousse énormément et pour un résultat régulier on est obligé donc moi ma plaque était super lourde mais si vous elle n'est pas lourde n'hésitez pas à poser ensuite un second récipient ou un second moule qui fera office de poids vous l'enfournez et vous la laissez ensuite refroidir de côté vous pouvez bien évidemment inclure la préparation de la crème pâtissière lors du repos de la pâte feuilletée mais je vous montre dans l'ordre pour ne pas vous perdre vous réhydratez la gélatine dans de l'eau froide dans un récipient on place les jaunes d'oeufs on ajoute également le sucre et on va fouetter tout ça jusqu'à l'obtention d'une texture mousseuse qui a blanchi incorporez ensuite la maïzena, fouettez bien et réservez de côté dans une casserole versez le lait entier avec le sucre puis les graines d'une gousse de vanille et la gousse de vanille vous placez le tout sur feu moyen et vous portez le tout à ébullition quand le lait monte c'est prêt vous retirez immédiatement du feu et là on va l'ajouter en deux fois immédiatement en fouettant énergiquement sur notre précédente préparation pour éviter que les oeufs ne cuit c'est pour ça qu'il est important de fouetter énergiquement entre chaque ajout de lait bouillant quand le tout est bien homogène on reverse la préparation dans la casserole et là sur feu moyen sans jamais s'arrêter de fouetter on replace notre crème le but est d'obtenir la texture du coup d'une crème pâtissière bien onctueuse et vous allez voir ça va s'épaissir petit à petit dès que l'on voit les premières bulles apparaître c'est bon on retire immédiatement du feu ajoutez pour terminer la gélatine bien essorée avec le beurre en morceaux et soit vous l'incorporez en mixant avec un mixeur plongeant soit comme moi ici en fouettant énergiquement moi j'utilise même un batteur électrique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux de gélatine ni de beurre on la débarrasse dans un récipient propre on la filme au contact pour éviter qu'elle le croûte et on la laisse totalement refroidir pour apporter un peu de croustillant à tout ça rien de mieux qu'un croustillant au praliné on récupère nos crêpes dentelles qu'on vient émietter dans un récipient on ajoute une bonne grosse cuillère à soupe de notre pâte de praliné et également pour le côté encore plus croquant on récupère des noisettes torréfiées également que l'on découpe en morceaux assez grossiers quand même pas trop trop finement donc vraiment comme ici on l'ajoute à la préparation et on mélange tout ça on obtient une texture granuleuse non liée on la réserve de côté récupérez votre crème pâtissière alors j'ai changé de récipient entre temps je suis désolée j'espère que ça ne va pas vous perturber mais j'en avais besoin pour autre chose vous la récupérez elle doit être totalement refroidie donc vous allez voir qu'elle aura super épaissie donc pour la détendre on va venir la fouetter énergiquement dès que l'on a plus de grumeaux on ajoute notre pâte de praliné et on fouette jusqu'à ce que tout le praliné soit incorporé vous allez voir que l'on obtient une crème bien dense avec beaucoup de tenue qui a un bon bon goût de noisette récupérez ensuite votre feuilletage et là avec un couteau à dents à pince encore mieux on va venir donner des petits à coups comme ici comme vous le voyez en vidéo donc on ne donne pas un coup sec comme si on coupait quelque chose de normal avec un couteau classique là on donne plein de petits à coups pour ne pas casser le feuilletage est super important donc on couple 3 bandes de tailles égales donc moi en fait j'en coupe une première puis après je l'utilise pour l'emporte-piaisier sur les autres rectangles de pâte feuilletée tout simplement et ensuite on récupère le premier rectangle de pâte feuilletée on dépose le croustillant à la noisette dessus puis là on va venir pocher notre crème de praliné donc vous l'aurez bien évidemment préalablement placée en poche à douille vous recouvrez avec votre second rectangle de pâte feuilletée et vous recommencez l'opération et moi j'ai complètement oublié de mettre sur le second étage le croustillant de praliné mais vous mettez-le j'étais ailleurs je suis désolée j'ai oublié de le placer et pour la seconde par contre pour le second étage de crème j'en ai mis encore plus parce que j'aime bien quand c'est bien garni en crème et si j'avais su j'aurais mis encore plus de crème sur le premier étage pour vous dire donc là vous voyez j'ai mis un second étage de crème et on termine avec le troisième et dernier rectangle de pâte feuilletée si nécessaire vous venez lisser avec une spatule comme ici la crème finalement j'aurais préféré laisser les boudins mais bon c'était trop tard donc finalement écoutez vous voyez au moins les deux pour la déco du dessus c'est comme vous voulez pour ma part j'ai pris un pinceau et j'ai badigeonné la surface de feuilletage pour faire bien briller tout ça j'ai saupoudré de sucre glace avec une boule à thé les extrémités du millefeuille donc moi j'utilise un petit couvercle en plastique mais tout ce que vous avez sous la main fera l'affaire j'utilise du praliné pur que j'ai placé en poche à douille pour empocher juste un tout petit peu aux surfaces quelques petites demi-noisettes et le tour était joué et voilà ma recette est terminée je vous l'accorde elle était super super longue mais elle en vaut tellement le coup que j'étais obligée de vous partager cette petite bombe n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo